Oui, bonjour. Alors, je suis Cyril, je fais partie du syndicat des salariés de déliritude et je voudrais dire que cette situation devient affreuse. Affreuse pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas payés, nous travaillons dans des conditions catastrophiques, nous n'avons même pas de vêtements corrects pour nous habiller, on est obligé de travailler la nuit dans des conditions catastrophiques, ça je l'ai déjà dit. Nous n'avons plus de livres, nous n'avons plus de disques, nous n'avons plus de musique, nous n'avons plus d'hypodes, on ne peut pas écouter de la musique, personne ne nous donne d'argent, personne ne nous donne d'assiettes pour manger, on n'a pas d'assiettes, on n'a pas de nourriture, on n'a pas de petits pois, on n'a pas d'haric au vert, on n'a rien du tout et je trouve que c'est un scandale. Vous voyez, je suis tellement scandalisée que ça me fait rire, vous voyez, parce que je trouve que la situation est risible, tellement elle est ridicule. Alors moi, en tant que syndicat, responsable de syndicat des salariés de déliritude, je suis désolé mais il faut que ça change. Donc je lance un appel à monsieur Azerti774 pour qu'enfin on soit payé, qu'on ait du matériel potable qui ne tombe pas en panne. J'ai dû redémarrer mon ordinateur parce que ça a coupé et parce que la carte son elle est morte, elle est morte devant moi, les bras dans mon cœur, voyez-vous. C'est horrible et je trouve qu'il faut absolument nous laisser vivre, nous laisser respirer. Il y a quelqu'un qui présente des émissions sur déliritude qui s'appelle R. Alors donnez-nous de l'air, oui, voilà, alors en tant que responsable du syndicat de déliritude et je vous demande, je vous demande, c'est un piratage de l'antenne que je fais actuellement. Je vous demande de diffuser cet appel toutes les heures, toutes les heures dans un autopilote spécial grève, grévitude. Je vous demande des moyens conséquents, des moyens plus corrects. Regardez ce que je mange depuis une semaine, regardez tout ce que je mange, je n'ai que ça à manger, du sucre en poudre, c'est scandaleux. Alors moi je vous dis, ça suffit, ça suffit les conneries, ça suffit tout ça. On ne peut plus continuer dans cette affaire-là, on ne peut plus continuer dans cette ambiance terrible. Vous n'avez pas le droit de nous faire ça, c'est pas l'esprit déliritude, déliritude c'est la joie, c'est les rires. On pleure, on pleure depuis une semaine, c'est horrible, on n'est pas payé, payez-nous, 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 payez-nous pour qu'on achète du jambon, des frites et du coca-cola. Ah, ben voilà, je vous demande de diffuser cet appel toutes les heures sur l'autopilote, sans quoi je serai obligé de faire sauter l'immeuble, voilà. C'est tout. J'ai rien à dire d'autre. Coupez, coupez, toutes les heures, coupez, je veux plus, je veux plus, je m'en vais, je veux plus. Censure, censure, censure. Censure, vous me censurez, vous remettez les logos, c'est un scandale, j'ai dit que c'était la grève, c'est la grévitude, et vous remettez les logos, c'est un scandale. Je ne m'en irai pas d'ici, 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 je ne m'en irai pas d'ici. Je suis désolé, c'est une trahison, trahison de la part de tous les salariés de déliritude. C'est une trahison, je ne bougerai pas, voilà, je ne bougerai pas, et puis c'est tout. C'est la grève, c'est la grève, et puis c'est tout. Alors, je resterai là toute la nuit, il le faut, mais je n'abandonnerai pas mon poste, voilà. Je ne bougerai pas, je vous le dis. Eh bien, eh bien, je ne bougerai pas, voilà, parce que c'est comme ça, je resterai ici, je resterai ici, je verrai, je verrai à ce que déliritude soit libérée, libérée de ses gênes, voilà. Je ne bougerai pas. J'ai tout mon temps. D'ailleurs, je vais me confectionner un micro qui tient, puisque ça fait trois mois que je demande un pied de micro et que personne ne m'en donne. Alors, je vais me confectionner un pied de micro avec ce que j'ai, voilà. Et puis c'est tout. Atelier bricolage sur la grève de déliritude. Atelier bricolage sur la grève de déliritude. Ah oui, ça marche pas. J'attends le bus. Le bus vers la délivrance. Et je me fabrique un pied de micro. Voilà. Tiens, voilà. Il ne passe pas. Il n'y a pas de bus. Donc j'attends le bus et il ne passe pas, voilà. Donc j'attends, j'attends pour rien. J'attends que les salariés de déliritude, ils soient mieux payés. Voilà, c'est tout. Vous avez vu, regardez. Regardez ce que je suis obligé de faire parce que moi, moi je ne suis pas payé. Et du coup, je ne peux pas payer mon loyer, je ne peux pas payer l'EDF. Regardez ce que je suis obligé de faire de temps en temps. Pour avoir de l'électricité, je suis obligé de tourner ça, cette manivelle. Voyez-vous, pour produire de l'électricité. Vous avez vu, vous avez vu, vous avez vu le bruit, hein ? Le bruit du générateur. Dans 30 minutes, je n'ai plus d'électricité, je serai obligé de faire tourner cette manivelle. Vous pouvez avoir du courant, vous m'en rendez comme ça ? Je suis obligé de faire ça, hein ? Vous voyez ? Quand je tourne la manivelle, ça fait de la lumière, regardez. Vous avez vu, hein ? Je suis obligé de faire ça, oui ? Je ne peux plus payer mon loyer, je ne peux plus payer tout ce... Voilà, c'est tout. Oui, quel contrat d'abord ? On n'a pas signé... On a signé un contrat, mais ce n'était pas écrit bénévole, hein ? Tiens, je vais vous le retrouver. Vous avez le contrat, vous allez voir, hein ? Alors, le contrat... Oh, il est là ! Oh ! Bon, ben, d'accord, je ne l'ai pas le contrat, hein ? Je suis sûr qu'il n'y avait pas marqué volontaire. Je suis sûr qu'il y avait marqué 10 000 euros par mois. Ça, j'en suis sûr, hein ? Alors, évidemment, dans cette... Dans cette rébellion, j'ai invité des amis. J'ai invité des amis qui vont dire tout leur... Tout leur mécontentement, voyez-vous, vis-à-vis de cette situation catastrophique. Alors, toi, t'es mécontente, hein ? Alors, qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu demandes à la direction de déliritude ? Qu'est-ce que tu... 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 Et... 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 Tu dois... Tu dois... T'es plein de poussière, dis-donc. T'aurais pu... T'aurais pu te laver, hein ? Merde. J'ai touché. Bon, alors, un autre invité... Euh... Un autre invité, c'est... C'est... Piggy la tortue. Euh... Ou Pigain, d'ailleurs. Je ne sais pas. alors tous mes amis d'ailleurs ne devraient pas être ici ils devraient être dans une autre maison mais je ne les ai pas encore expédiés donc ils sont toujours là alors toi Peggy le cochon Peggy le cochon non t'as pas une tête de cochon Peggy la tortue qu'est-ce que tu revendiques qu'est-ce que tu revendiques auprès de la direction de déliritude ah oui d'accord je pense que tous les tous les téléspectateurs auront entendu ton message et seront très touchés c'est bien t'es une gentille des filles alors bon voilà alors je vais demander aussi à un autre intervenant de venir intervenir bien sûr alors je vais demander à ce jeune ballon ce jeune ballon qui veut devenir ballon professionnel alors toi aussi tu devrais être dans une autre maison et puis tu es toujours ici mais bon c'est pas grave qu'est-ce que tu demandes à la direction de déliritude bon 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 je me suis fait mal bah oui oui parce que t'es encore un bébé ballon tu peux pas sauter comme les grands alors écoute écoute va rentrer chez toi et fais dodo allez hop voilà bon bah j'ai pas beaucoup d'autres intervenants bah non voilà je suis un peu tout seul parce que les gens sont des lâches et et les gens sont des lâches et je trouve que c'est scandaleux voilà mais je ne quitterai pas je ne quitterai pas je ne quitterai pas je ne quitterai pas l'antenne je resterai là jusqu'au bout jusqu'au bout de quoi je ne sais pas mais je resterai là jusqu'au bout tu m'étouffes toi alors voilà en grève grévitude on est en grévitude on demande nos salaritudes on est en grévitude on demande nos salaritudes on est en grévitude on demande nos salaritudes on est en grévitude on est en grévitude on demande nos salaritudes On est en grévitude, on demande nos salaritudes. J'ai besoin d'une pile pour le cœur, mais c'est pareil, je n'ai pas de salaire, je ne peux pas me jeter une pile pour le cœur, alors je suis obligé de me calmer. Excusez-moi, j'ai les lèvres gercées, vous voyez, franchement, le tube pour les lèvres gercées, voilà ce que c'est, le matériel pourri avec lequel on travaille. On ne peut même pas se soigner sur des léritudes, voilà, poubelle, vraiment, c'est dégueulasse. Voilà, on veut s'appuyer un petit truc pour ne pas avoir les lèvres gercées parce que ce n'est pas beau à l'antenne, voilà la gueule du tube. Si ça, ça ne vous touche pas, hein, si ça, ça ne vous touche pas quand même, vous vous rendez compte ? Alors, comment on peut appliquer ça ? Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Alors, voilà, au final, j'ai toujours les lèvres gercées. Vous voyez, c'est pourri, c'est pourri, on dirait un télé-achat, mais à l'envers, quoi, c'est nul, c'est nul, ça ne marche pas. C'est quasi en plus, ça ne s'ouvre plus. Ah, oui, c'est un peu mieux, d'accord, mais bon, ceci dit, je n'ai pas regardé la date de péremption, alors, c'est écrit, ou la date de péremption ? Il n'y a même pas de date de péremption, vous voyez, vous voyez, on essaie de nous empoisonner, parce qu'on dit les choses qui ne plaisent pas, alors on essaie de nous empoisonner avec des tubes à lèvres, voilà. Il n'y a pas de date de péremption, elle a été effacée, j'en suis sûr, ça, j'en suis sûr. Ah, ça y est, c'est écrit, là. Véctembre 2008, vous voyez, voilà comment on se soigne, comment on ne va pas se soigner, voilà. Franchement. Je suis bloqué, alors, voilà. Oui, bah, oui, bah, oui, j'ai été bloqué pendant 30 secondes, vive le décalage, hein. Voilà, voilà, voilà comment on travaille, aussi. Vous vous rendez compte ? Ce décalage énorme, comme ça, coupé. C'est très agréable d'être regardé comme ça. Vive la dignité, hein. La dignité des animateurs de véritudes. Animer une émission comme ça. Vous trouvez ça bien, quand même, franchement. Hein ? Vous trouvez que c'est digne pour un animateur ? Aucun animateur ne subit ce genre de pression, ce genre de mauvaise qualité d'image. Personne, même sur IDF, hein. Non, il n'y a que sur des liritudes qu'on est comme ça. Sur ce des liritudes, évidemment. Non, je trouve que c'est un scandale, je trouve que c'est un scandale. On ne doit pas. On ne doit pas nous faire subir ça. Regardez ça, c'est quoi ça ? J'ai trouvé ça par terre, en me levant ce matin. On a essayé de me faire mal aux pieds. C'est criminel, ça. Criminel. En plus, si je mets ça comme ça, vous ne me voyez plus, j'en suis sûr. Hein ? Vous ne me voyez plus, là ? Hein, vous ne me voyez plus ? Ou alors, vous me voyez avec des trous. Non ? Vous ne me trouvez pas ? Ah, non, ça fait un petit effet marrant. Ça fait mosaïque, finalement. C'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Et puis, si je bouge comme ça aussi, ça peut être marrant. C'est un petit effet de vibratoire. Mais on ne fait pas d'expérience ce soir, parce que ça ne serait que conforter nos digérants. Nos digérants. Les digérants de déliritudes. Parce que si on commence à mettre des techniques d'image super sophistiquées, ils vont dire « Oh, mais ils n'ont besoin de rien, ils ont tout ce qu'il faut. » Non, non, il n'y a rien. D'ailleurs, je coupe la lumière, voilà. Comme ça, il y a de moins en moins, il n'y a plus rien. Sur déliritudes, on travaille sans rien. Et quitte à exagérer un peu, eh bien, au moins, au moins, ça montre combien c'est catastrophique. Tout simplement. Voilà. Alors, je suis tout bleu, maintenant. Comme un écran bleu. Non. Parce que... Parce que... Parce que, voilà. Mais même le soleil s'en va de déliritudes. Parce qu'il n'est pas content, il n'est pas payé, le soleil. Mais voilà. C'est tout. Tout salarié de déliritudes n'étant pas payé est amené à faire grève. Tout simplement. Alors, moi, je dis... Je dis... De toute façon, je vais rester là pendant très longtemps parce que j'ai des petites pilules qui s'appellent A-Zinc. Et c'est du zinc. C'est des vitamines. Et j'en ai pris six tout à l'heure. Donc, dans quelques minutes, je vais être complètement excité. Donc, je tiendrai toute la nuit. Je vous le dis tout de suite. Je vous le dis tout de suite. Je tiendrai toute la nuit s'il le faut. Toute la nuit, toute la journée de demain. Sans m'arrêter. Non de s'op. 24, 24, 24, 7, 2 sur 7. Je ne m'arrêterai pas. Voilà. Je ne m'arrêterai pas de bouger, de parler, de dire des mots, de dire des phrases, des revendications, des colères, les colères qu'on ressent tous à l'intérieur de nous, voyez-vous. Voilà. Tout simplement. Parce que c'est un scandale de vivre comme ça. C'est un scandale de vivre cette misère pareille. Voilà. Et tout de suite, une soucoupe volante. Les martiens arrivent sur des liritudes. Les martiens envahissent des liritudes. Viendront-ils nous sauver ? de cette misère. Ah non, nous, ça ne nous intéresse pas. On n'a pas de truc à vous donner. Au revoir. Eh bien. Eh bien, au revoir. Allez-vous-en. Les martiens, on s'en fiche. Personne ne peut nous aider. Voilà. Alors, 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 puisque, 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 étant donné que je vais être là toute la nuit, je vais jouer aux cartes, tout seul. Je vais choisir une carte. Je vais choisir une carte. Je vais choisir une carte. Ah bah, bravo le jeu de la RATP. Tous des tricheurs. Tricheurs et des grévistes. Oui, alors, oui, ah bah oui, chez ceux, la greffe, c'est mauvais. Mais chez nous, c'est bien. Mais chez eux, c'est vrai que, bon, vous me retenez en otage. Nous sommes vos otages. Ah bah oui. Bah oui, parce que la RATP, la RATP, alors il y a 2 6 de pique dans le jeu de cartes de la RATP. Comme ça, c'est très très bien. Est-ce qu'il y a d'autres cartes en double ? Je regarde. C'est un jeu de triche. Et après, quand on passe, quand on passe le portillon du métro sans ticket, on se fait arrêter par des, par des, par des militaires avec des chiens qui ressemblent à des loups. Et eux, dans leur jeu de cartes, ils mettent 2 6 de pique. Alors là, franchement, c'est gonflé. Vraiment gonflé. Vraiment, bon, se faire arrêter par un militaire, c'est, c'est pas grave. Mais, mais s'il a un loup en laisse, et que le loup est prêt à vous mordre, là je dis non. Je dis non. Et s'il vous fait payer une somme d'argent assez considérable, là, là c'est carrément, carrément indécent. Carrément indécent, et je refuse, et je refuse. Mais qui est ce monsieur qui apparaît à l'antenne ? Mais faites-le partir, je ne sais pas qui c'est. Arrêtez, je n'ai rien à voir avec lui. Je ne suis pas lui, je ne suis pas ce monsieur avec des gros cheveux, je ne suis pas lui. avec ce monsieur qui a une grosse voix avec les cheveux qui tombent jusqu'au pied. Non ! Non, je ne représente pas ce monsieur, je ne suis pas de son syndicat, je suis du syndicat des salariés de déliritude, et non pas du salarié des perruques. Non. Enfin, non, il n'est pas membre du syndicat des perruques. mais voilà, c'est Bernard Thibault. Mais si, Bernard Thibault ! Mais si, celui qui joue de l'accordéon, non, ce n'est pas lui. Ah non, ça c'est Jean-Marc Thibault. Ah, ce n'est pas le même, c'est peut-être de la même famille, peut-être. Jean-Marc Thibault, Bernard Thibault, ils sont peut-être de la même famille. Mais ceci dit, ils ne se ressemblent pas. Donc, c'est un peu embêtant. Donc, Mais non, son prénom, c'est Thibault. Et son nom, c'est, je ne sais pas, Gertrude, on s'en fout. Gertrude Thibault, voilà. Ou Thibault Gertrude. Ah bah, tout ça pour vous dire que je compte bien par la grève toute la nuit, en mélangeant mes cartes. Et que, et que je vais vous dire, je vais vous dire que, que tout ça, c'est scandaleux, c'est tout. Voilà. Alors, je vais peut-être rallumer la lumière pour qu'on voit mieux, pour qu'on voit à quel point la tristesse et la colère se lient sur mon visage. et pour exprimer à quel point je suis en colère. C'est tout. J'aurais pas dû faire cette grimace. J'aurais dû m'en passer. Mais bon. Voilà. Ça s'est fait. Vous voyez, vous voyez, sur des lirétudes, on est tellement mal payé qu'on en devient complètement dingue. Voilà. Vous voyez ? C'est-à-dire que, comme je ne peux pas me soigner à cause de l'extrême, de l'extrême fatigue qui est engendrée par le fait de travailler sur cette chaîne, eh bien, j'ai des moments de crise, voyez-vous, des moments de crise psychologique parce que, parce que, je ne peux plus dormir. Parce que, voilà. C'est comme ça. Excusez-moi, je... Et donc, voilà. Non, mais il faut que... Bon, voilà, je suis fatigué, mais c'est tout. Ça va se calmer. C'est des spasmes. Des spasmes, non pas musculaires. Mais non, il n'y a que calmerat pour avoir des spasmes musculaires. Non, c'est des spasmes neuro... Neurolytiques. Neurotiques. Neuro... 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 Neurolympiques. Voilà. C'est des spasmes neurolympiques qui font que j'ai des contractions comme ça et que je me sens très très mal. Voyons. Un peu d'oisisse, moi. Cette bouteille Il doit être là depuis six mois. On me l'a donné en disant, Cyril, bois, bois, surtout, n'hésite pas à boire ça. Et j'ai trouvé que la personne qui faisait partie de la direction de Deliritude, évidemment, sinon je n'en parlerai pas, elle m'a dit, bois, qu'est-ce qui se passe, là ? Qu'est-ce qui se passe sur le chat ? Alors, Azerti tente de censurer R en envoyant des messages à répétition ? C'est ça ? C'est ça ? Intimidation ? Intimidation artificielle ? Eh bien, moi, j'ai dit non. Non, 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 non. R, résiste. Résiste avec moi sur le chat. Moi, je suis à l'antenne. Et toi, ça fuit, cette bouteille, c'est dégueulasse. Bon, enfin, bref. On m'a dit, un membre de la direction m'a dit, bois tout de suite cette boisson, ça va te faire beaucoup de bien. Sauf que j'ai regardé la date d'opération, là aussi. C'est comme le tube de rouge à lèvres. Hein ? Vous voyez où la date de péremption ? Regardez. Regardez. Attention. Je ne sais pas si vous allez voir. Je ne sais pas si vous allez voir. Regardez le scandale. Vous avez vu ? Hein ? Et vous voulez que je bois ça ? Vous vous rendez compte ? Ah ben ? Voilà. 11 décembre 2008. 10 décembre 2008. De toute façon, ça ne change rien. C'est déjà dépassé. Donc, je trouve... Tentative d'assassinat. Je trouve que ça va loin. Très très loin. Et moi, je résisterai. Point. Voilà. Donc, je vois qu'il y a un traître sur le chat. Un traître qui vient de remercier Azerti. C'est bien. Donc, je suis désormais tout seul. Tout seul. Mais sûr, Capote n'est pas là. Il m'a abandonné, Capote. Louis est parti. Il doit aller dormir. Louis est parti. Je suis tout seul. Bon, ben très bien. Mais, mais, je... Même, même tout seul, je résisterai. Je résisterai contre... Contre l'horreur. L'horreur des... L'horreur de l'atroce. Tout simplement. Et d'ailleurs, je tiens à dire que depuis... Depuis que j'ai rencontré Jacques Chirac... Quand j'ai rencontré Jacques Chirac... Ben, je trouvais que... Ben, que... Que ça allait mieux, quoi. Que Chirac m'a donné un élan d'espoir. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, je vais parler aux... Je vais parler aux membres de Déliritu. Je vais parler à sa direction. Je vais leur dire, écoutez... Si il a besoin de sous, il ne peut pas continuer à présenter des émissions... Sans... Sans être payé. Tout simplement. Et Chirac m'a dit, écoutez... Il m'a dit, courage. Et je vais leur parler. Je pense que Chirac n'est jamais allé parler aux membres de Déliritu. Ils s'en foutaient complètement, en fait. Et pourtant, j'avais la photo. La photo qui disait... Je l'avais bien rencontré. Mais lui, il m'a abandonné. Il s'en fout peut-être. Donc... Voilà. Voilà. Cette photo... C'est tout. Encore un qui mentait. Menteur comme un charbonneau. Voilà. C'est tout. Donc... Je suis au bout du rouleau. Au bout du rouleau, mais... Mais je continuerai à résister. Non, vous ne verrez pas ma photo parce que c'est humiliant. Immilien de montrer sa tronche de cake. Mec. M'a trahi. Jacques m'a trahi. M'a trahi et je suis fâché. Voilà. Alors, bon... Excusez-moi, je vais faire un truc pas très très beau à l'antenne. Mais si vous voulez, avec le manque de nourriture, le manque de boissons, le manque d'argent, Et bien, je manque d'air aussi. On m'a coupé l'arrivée d'air dans mon studio. Donc, je suis obligé de reprendre un peu d'oxygène de temps en temps. Excusez-moi. Voilà. Là, j'en ai pour 30 minutes. Et quand ce sera fini, je ferai l'autre. Ça fait du bien, quand même. Je suis rechargé pour faire encore 30 minutes de résistance. On fait la grévitude. Oui, il y a de l'herbe dans une capuche. Oui, exactement. J'ai encore cette petite technologie qui m'aide bien. Heureusement, je l'ai piqué à une société de fabrication de costumes de cross-monautes. De cross-monautes, d'ailleurs. Oui, des cross-monautes, oui. Oui, j'ai dit cross-monautes. Oui, bon. Ben oui. Ben oui, parce que c'est des cross-monautes. Voilà. Ils sont très très... Très très gros. Donc, c'est des cross-monautes. Tout simplement. Regardez. Même l'image est floue ce soir. On tente de me censurer jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est de l'inventable. Lamentable. Mais je résisterai. Je résisterai. Quoi que ça me compte. Un petit peu de lumière. Moteur. Action. Oupé. Voilà. Donc, je vous explique un petit peu pourquoi je fais grève. parce que les conditions de travail et de vie sur Déliritude sont absolument désastreuses. Notre chef, Azerti774, ne nous paye pas depuis 16 ans. Donc, je trouve que c'est véritablement scandaleux. Et inadmissible. Et comme je ne veux pas quitter Déliritude parce que je tiens à Déliritude, eh bien, je fais grève. Tout simplement. Et ce n'est pas en créant un Twitter que vous allez nous convaincre, que vous faites attention à nous, monsieur Azerti. Ne nous mentez pas. Soyons honnêtes. Ne nous mentez pas. Ne nous prenez pas pour des imbéciles. Votre Twitter, on a bien compris que ce n'était qu'une tactique pour nous faire oublier les problèmes que l'on doit subir tous les jours. Mais, mais, mais nous ne sommes pas dupes. Nous ne sommes pas dupes. Enfin, voilà. Tout ça pour dire que, que, ben, tout simplement, il y en a marre, ouais. Il y en a marre. Et quand il y en a marre, il y a mal à barre. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de mal à barre parce qu'on n'a plus d'argent pour en acheter. Alors, il n'y a même plus mal à barre. Il n'y a plus personne. Mars et ça repart, du coup, non, ça ne repart pas non plus puisqu'il n'y a plus de Mars, il n'y a plus d'argent pour acheter des Mars. Avril, on verra, mais bon. Acheter des poissons, là encore, il n'y a plus de sous pour acheter des poissons. Et en mai, il y a le muguet. Et le muguet, c'est pareil. On n'a plus de pognon pour en acheter. Juin, la fête de la musique. Aucun instrument pour jouer. Pas de sous. J'ai été obligé de vendre mes 12 guitares électriques pour me payer 3 mois de salaire. J'ai encore mon piano, mais j'ai vendu, j'ai été obligé de vendre la moitié des touches. Puisque c'était des touches en ivoire. Avec l'ivoire, ça rapporte gros. Donc, je n'ai plus qu'une touche sur trois. Pratique pour jouer. Peut-être un au clair de la lune déformée. Qui sait ? Au clair de la lune ! Non, pourquoi pas. Une nouvelle façon d'interpréter au clair de la lune. Ou autre, d'ailleurs. Autre. N'importe quelle mélodie. J'avais un tambour aussi. En peau de chèvre. Je l'ai vendu à une boutique de fourrure. Qui a greffé des poils dessus. Qui a vendu ça comme si ne rien n'était. Il y a des gens qui sont vraiment des estros. Alors, c'est là que notre chef Azerti tente de se poser en victime. Ah oui, le bac. Le bac. Le 22 juin. C'est tellement dur. Surtout à 14 ans, le bac. C'est logique. Voyez-vous. Voilà. Vous voyez, comme les gens se font piéger quand même. Le bac a 14 ans. Vous vous rendez compte ? Et ça passe inaperçu. Tous les spectateurs disent. Ah, Azerti. Oui, quel courage. Oh là là, le bac. Ça va être dur. Oh, je me pince la lèvre. De douleur pour toi. Oh là là, quelle horreur. Tu souffres. Eh ben non. Vous ne vous rendez pas compte. Ne vous laissez pas duper. Enfin, à 14 ans, le bac. Arrêtez un peu. C'est malheureux. Je voulais acheter les chamallows tout à l'heure. La logique. Pas de sous. Pas de chamallows. Même pas des demi-chamallows. Même pas. Je dis à l'acacia, est-ce que je peux au moins piquer 2 grammes ? Pourquoi ? Ça ne va rien vous faire si je pique 2 grammes. Non, 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 vous payez. Vous payez le paquet. C'est comme dans le service maximum. Est-ce qu'on peut acheter un yaourt au lieu de tout le bac ? Non. C'est-à-dire, la question c'était, est-ce qu'on peut, vous voyez les packs de yaourt dans les supermarchés ? Moi, ça fait longtemps que je ne vois plus parce que je ne vais plus au supermarché, je ne peux plus manger. Donc, je ne sais plus à quoi ça ressemble un pack de yaourt. Enfin, bon, j'ai quelques souvenirs, mais bon, je crois que ça ressemble à un truc à 6 yaourts, voilà, avec des pots. Et dans le service maximum, ils se sont posé l'excellente question de savoir si on pouvait acheter les yaourts à l'unité dans le pack. C'est très intéressant. Ça se demandait pourquoi l'émission est regardée par un million de téléspectateurs. Enfin, bref. Donc, c'était la question. Alors, l'avocat de service, ou le juré, ou je ne sais pas quoi d'ailleurs, a dit, s'il y a un code barre sur chaque pot de yaourt, oui, vous pouvez acheter les yaourts à l'unité. Mais si le code barre se trouve uniquement sur l'emballage général, là, vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas le droit. Et si vous essayez de piquer un yaourt, si on vous avise, non, si on vous surprend en train de piquer un yaourt dans le pack de 8 de Danone, attention, vous pouvez vous faire arrêter par la police. Et par les militaires de la RATP avec leur gros liou, leur gros liou, voilà. Tout simplement. Alors, je tiens à dire aussi, entre parenthèses, que toutes les bafouilles que j'effectue sont à cause de l'extrême nervosité de cette situation. Qui font que je suis très très nerveux, et je bafouille, mais ce n'est pas de ma faute. D'habitude, je ne bafouille pas. Et je n'ai jamais bafouillé de ma vie, d'ailleurs. Jamais. Jamais. Mais là, là, évidemment. Je suis nerveux comme une girafe. Je bafouille. Alors, ah oui, autre nouvelle, on m'a coupé Internet. On m'a coupé Internet, donc je n'ai plus que ça. On m'a enlevé la Freebox, on m'a enlevé tout. Sauf le câble Ethernet, on a dit, bon, ça on peut vous le laisser. Vous n'allez pas en faire grand chose, alors on vous le laisse. Donc, je n'ai plus que cette chose. Donc, je n'ai plus accès à Internet. Ce qui est bien malheureux. Alors, peut-être que Azerti, ton grand chef, va dire, mais il raconte n'importe quoi, ce Cyril. On le voit à l'image, donc il a toujours Internet. Ben voilà. C'est ce que j'ai dit. Eh bien, écoutez, cher Azerti, je vais vous répondre. Je vais vous répondre. J'ai le droit de répondre. Je me sers de toujours ce petit appareil. C'est-à-dire qu'en tournant la manivelle pendant 30 secondes, j'ai un accès limité à quelques kilo-octets. Donc, avant de faire cette intervention, cette intervention de gréviste, j'ai tourné la manivelle pendant une heure, ce qui fait que j'en ai à peu près pour 2 heures du matin. Mais à 2 heures du matin, je serai obligé de retourner la manivelle. Et je regarde mon niveau d'oxygène. C'est bon, j'ai encore 10%. Dans 10%, j'expire. Ben oui, je me suis sorti. Voilà. Voilà. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bien. Bon. Donc, la grève continue. Non, 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 je ne m'endors pas, je ne m'endors pas. Ce n'est qu'une impression, je ne dors pas. Je suis toujours en grève. On fait la grévitude, on veut nos salaritudes, on fait la grévitude. 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 Donc, je reste là encore jusqu'à 5h du matin, en forme et avec le sourire. Non, d'ailleurs, non, pas avec le sourire, puisqu'on n'est pas content. Donc, voilà. On n'est pas content, on n'est pas content, on n'est pas content, on n'est pas content, on n'est pas content. Voilà. Je me cache un peu. J'en ai marre. Voilà. Je me cache un petit peu parce que j'en ai marre. Voilà. On est marre qu'on voit ma tranche de cake. Donc, c'est une façon très agréable de porter la capuche. C'est la mode, en fait, de porter la capuche ainsi. C'est une nouvelle mode instaurée par Karl Hagerfeld. Après avoir porté des gilets fluos, il porte la capuche sous le menton. Voilà. C'est une manière très originale de porter la capuche. Et je pense que dans quelques minutes, je vais m'asphyxier avec mon propre dioxyde de carbone. Alors, je vais l'enlever parce que je vais tomber. Ah, 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 voilà. Ah, 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 qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, 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 voilà. Oh, bon. Donc, voilà. Donc, je rappelle qu'on fait grève. Enfin, que je fais grève. Je fais grève tout seul. Ça, j'avais bien compris. Je faisais grève tout seul. oui repas bah tiens bah tiens super chaud il fait très très chaud vive le cameroun bah oui le cameroun parce que parce que vive le cameron nous sommes les lunettes alors voilà il n'y a pas de mouchoir pour nettoyer ses lunettes donc je le fais avec le switcher c'est très propre voilà c'est parfait on me coupe du tout de tout 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 complètement tout beaucoup beaucoup de revendications je suis tout à fait d'accord il y a tellement de revendications qu'il faut avoir trois yeux pour bien les lire sinon ça marche pas on les lit à moitié il est minuit minuit 28 donc je l'encontre le temps oui il est minuit 28 chez moi parce que parce que la pile bouton de ma pendule est morte donc l'horloge avance beaucoup moins vite comme ça réduction budgétaire oblige plus de pile azerti m'a dit de manière très drôle mais tu n'as qu'à remplacer tapis bouton par une pile de cette taille c'est très drôle je me demande comment je vais caser cette pile dans la montre si tu as une solution j'écoute compression césar peut-être comment compresser une pile r6 en pile bouton trouvons la solution avec azerti je serai ravi et je pense que la société energizer sera ravi aussi de trouver un moyen de convertir une pile r6 en pile bouton il est donc minuit 30 depuis depuis je ne sais pas combien de temps je suis à l'antenne mais j'ai l'impression que rien ne bouge j'ai l'impression que que nous ne sommes pas écoutés azerti ne réagit pas donc je crois que je crois que ça suffit ça suffit maintenant je crois que il faut que ça cesse il faut que 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 vous écoutiez maintenant parce que ça commence à bien faire voilà c'est pas vrai c'est pas vrai oh non des dieux non des dieux vous avez grande nouvelle grande nouvelle la grévitude est finie c'est fini je viens de gagner au loto je viens de gagner au loto j'ai les huit bons numéros j'ai les huit bons numéros j'ai les huit bons numéros alors écoutez écoutez puisque cette situation était horrible je viens de gagner au loto alors j'offre à tous les salariés de déliritude je vais diviser j'ai gagné j'ai gagné j'ai gagné j'ai gagné j'ai gagné 10 euros j'ai gagné 10 euros alors c'est 10 euros je les sépare en 5 parce que azerti toi tu as du fric on s'en fout je les sépare en 5 ah bah non les 5 en 4 je sépare les 10 euros en 4 et comme ça ah le bonheur le bonheur enfin on pourra on pourra manger on pourra boire on pourra on pourra respirer on est content oui on est content et bah écoutez c'est c'est magnifique voilà je suis très je suis très ému là écoutez la grève s'arrête puisque puisque tout est résolu merci la française des jeux c'est c'est super je suis très content je suis très très ému et et donc et donc on va séparer les 10 euros en 4 et voilà on pourra enfin 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 vivre normalement voilà donc écoutez je je vous tiendrai au courant comment vous envoyez cet argent et puis et puis en attendant voilà voilà je je présente je quoi c'est quoi ça la cagnotte du loto est annulée un fraudeur s'est infiltré dans la banque de données là on n'a pas gagné on n'a pas gagné 10 euros bon bon ben zen je suis zen je suis zen je suis zen je suis zen je m'envole je suis zen je n'ai pas gagné au loto mais ce n'est pas grave car je suis zen humm humm mais non humm 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 hummm d'eau bon bah écoutez comme que j'ai plus la force de parler parce que ma bouche sèche donc assez c'est terrible et puis et puis j'ai un message à vous dire je dois me confesser je crois que ce que je vais vous dire va vous faire un choc un choc d'ailleurs pour ce qu'on fait c'est on doit pas se voir ça va vous faire un choc parce que en fait en fait je je en fait je ne manque rien du tout je ne manque que de rien en fait je j'ai j'ai toujours j'ai toujours de quoi manger j'ai toujours de quoi boire j'ai toujours tout ce qu'il faut et et en fait en fait cette mise en scène était à coups monté voilà c'était à coups monté pour 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 faire réagir personne n'a réagi mais mais voilà je cette histoire a été du pipeau du pipeau pipeau comme madame pipeau et et je crois que je je vous dois toutes mes excuses donc je vous présente toutes mes excuses mais mes excuses et et voilà je tout ça a été inventé tout ça a été été faux en fait tout va très bien personne ne va crever et et je suis en excellente forme voilà donc c'était une super chérie made in cyrillus donc j'espère que vous n'êtes pas trop choqué je pense je pense que je vais recevoir des lettres d'insultes dès demain par la poste ça sera très différent d'aujourd'hui où j'ai reçu un courrier très émouvant et très joli et et très beau et mais demain ça sera des insultes donc ça changera ceci dit je ne présente pas ma démission parce que parce que je ne veux pas je ne veux pas quitter délirétude parce que j'aime délirétude et j'aime azerti et j'aime r et j'aime tcpr 90 et j'aime et j'aime et j'aime et j'aime r et j'aime 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 et j'aime tes yeux j'aime ton odeur Auguste en douceur sentiments avouée sensualité un instant la 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 un 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 Voilà, donc, comme il est 1h38, je commence à péter les plans. Donc, je vais m'arrêter, avant qu'il ne soit trop tard, avant que je me retrouve tenu sur l'antenne de déliritude, ce qui serait peut-être fâché, fâché, comme fâché, comme fâcheux, fâcheux, fâché, fâcheux, fâché, fâcheux, fâché, comme vasivaza, d'ailleurs, vasivaza, vasivaza, fâché, 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 fâché. C'est le même principe grammatical, c'est le même principe d'orthographe, sauf que ça ne s'écrit pas du tout pareil. Ça ne s'écrit pas du tout pareil, mais si, ça s'écrit pareil, parce que les lettres sont toutes des inventions de l'homme. Si on veut que le A se sonne comme un B, ça sonne comme un B. C'est nous qui décidons, chacun d'entre nous, chacun d'entre nous, le micro s'en va. Le micro s'en va, oui, je m'en vais, 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 je m'en vais. Donc, le micro s'en va, ça veut dire au revoir. Donc, à bientôt, et puis merci pour tout. Il est 1h39, et en fait, j'ai compris pourquoi ça ne va pas. C'est mes 6 pilules de vitamines qui commencent à faire, 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 à passer et à faire effet. Donc, je crois que je vais m'en aller, je vais m'en aller, je vais m'en aller, m'en aller, m'en, 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 m'en aller. Voilà. Donc je vous souhaite une très très bonne soirée je vais dire au revoir avec la lumière bien sûr Voilà donc au revoir au revoir à tous au revoir à tous au revoir au revoir à tous voilà donc un cul sec donc c'est tout ça c'était Pierre et je rie et Voilà donc je m'en vais merci pour tout merci pour tout merci à zerti merci merci air merci caput merci tc percrétoradis merci tout le monde vive la république et et surtout et surtout vive la france oh la grève continue très bien la grève continue à vos ordres mon capitaine il est temps que je m'en aille vraiment au revoir au revoir à tous et puis et surtout surtout vive la déliritude quand même ciao je coupe tout je coupe tout vous ne me voyez plus vous ne me voyez plus à bientôt au paix Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz